Alors une news intéressante sur les batteries, pourquoi les batteries européennes pourraient coûter moins cher que les batteries chinoises ? Intéressant, pourquoi donc ? Le fait est que le nickel, le manganèse, le lithium et le cobalt, les matériaux utilisés pour les batteries lithium-ion, que nous avons tous dans nos poches, nous via les téléphones portables, sont dans de nombreux cas contrôlés par des entreprises chinoises, qui ont travaillé avant les autres pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement solides. Benchmark Mineral Intelligence, un cabinet de conseil spécialisé de base au Royaume-Uni, estime que la Chine représente actuellement 75% de la capacité mondiale du raffinage du cobalt, et 59% de la capacité du traitement de lithium. En raison de la demande croissante, les prix de ces éléments ont également augmenté de manière significative au cours de la dernière période. Cela signifie que la découverte d'une technologie révolutionnaire peut représenter une énorme opportunité de croissance. De plus, certains prédisent que l'industrie automobile pourrait être confrontée à une plénierie de batteries lithium-ion dans les années à venir, par rapport à la demande en plein essor. Par conséquent, disposer d'une alternative telle que les batteries sodium-ion ou lithium-soufre pourrait contribuer à éviter les goulets d'étranglement. Ce qui est formidable, c'est qu'avec des nouvelles technologies, pourrait être possible d'avoir des accumulateurs aux performances similaires, celles des accumulateurs actuels avec des économies de l'ordre de 60%. Pour ce faire, la recherche joue bien sûr un rôle essentiel. L'expertise pourrait alors être la matière première et la plus importante pour l'Europe et les Etats-Unis, y compris pour le recyclage et la réutilisation des batteries déjà produites. Les batteries au-soufre, par exemple, ont encore des problèmes de durabilité. Elles se dégradent très rapidement. En revanche, les densités énergétiques des batteries sodium-ion restent insuffisantes pour les applications automobiles. Elles devraient être trop lourdes et encombrantes pour garantir un kilométrage suffisant. Il y a donc encore du boulot. Mais le progrès est là. Tout comme il existe de nombreuses start-up telles que l'allemand Theion, le britannique Faradion, ou l'américain Lighten, qui progresse à grands pas grâce notamment à des financements publics. Ces entreprises et d'autres start-up pourraient naître la percée révolutionnaire qui donnerait à l'Europe et aux Etats-Unis l'avantage sur la Chine. Ouais, d'accord, bon, c'est un peu creux tout ça quand même. Ça ne dit rien de concret en fait. Ça résume qu'en gros, il y a plein de batteries révolutionnaires qui sortent toutes les semaines ou tous les mois, et que j'en parle sur la chaîne. Voilà, merci. Tout ça pour ça, quoi. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada